Depuis 2011, le Conseil départemental a fait du travail de mémoire un axe important de ces politiques publiques. Ce mardi 6 février, à Créteil, était organisée une soirée et débat autour de l'histoire de la guerre d'Espagne. Mettre en avant le rôle des brigades internationales, c'est ce que souhaite Jean-Paul Chantereau, membre du secrétariat général de l'association, les amis des combattants en Espagne républicaine. C'est à Madrid que se retrouvent les acteurs du futur conflit mondial. Ce sera d'une part les représentants des forces de l'axe, en face desquelles se trouvaient, avec la République espagnole, les forces de la démocratie en Europe. Et naturellement, les volontaires des brigades internationales, qui étaient des démocrates, qui se sont portées au secours pendant ce conflit de 1936 à 1939. La soirée s'est poursuivie avec la projection du film « Brigade internationale entre mémoire et silence », réalisé par Jean Ortiz et Dominique Gauthier. Alba CETE, qui est le centre d'accueil des brigades internationales en 1936, il n'y a presque rien comme trace mémorielle. Et on a voulu faire un sujet, ce n'est pas un documentaire très long, il fait 26 minutes, mais un sujet qui amène à la réflexion sur ce qu'il reste de cette histoire, cette épopée énorme, qu'est-ce qu'il reste à Alba CETE. Enfin, les visiteurs ont pu découvrir l'exposition « Levé avant le jour », réalisée par l'association qui nous rappelle l'importance de la mémoire. « Il faut de toute façon entretenir la mémoire, parce que comme on ne sait pas où on va, autant savoir d'où on vient. Et surtout, je discutais avec un collègue qui est avec moi ici, il est vraiment dommage que la guerre d'Espagne ait quasiment disparu des programmes scolaires. » « Il y a eu beaucoup de choses qui m'ont intéressée, parce qu'il y a eu des détails historiques ou des anecdotes qui ont été évoquées, qui ont été fort intéressantes. Et puis des témoignages aussi, puisqu'on a eu un monsieur qui est intervenu, qui racontait son expérience, donc c'était très touchant. » L'exposition est à découvrir jusqu'au 21 février 2018, à la Maison de l'Histoire et du Patrimoine de Champigny-sur-Marne, et retrouvez plus d'informations sur www.acer-aver.fr.